Qu'est-ce que c'est que ce casque ? T'as un problème avec le casque, salut Vérus ! On dirait un chapeau quoi ! Ah oui, c'est un chapeau casque ! J'ai quand même l'air d'une libellule quoi ! T'as l'air connecté ! On discutait justement là de... Alt DSL ! Et puis des morceaux un peu plus calmos, un peu lover comme ça, avec des voix un petit peu douces et tout, on se disait que... Tu aurais pu écrire pour d'autres en fait ? En fait ouais, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à un moment, c'est-à-dire emprunter la peau de quelqu'un d'autre juste pour pouvoir explorer un peu à travers des textes la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais t'as déjà eu l'occasion de faire ce genre de truc ? Ouais mais c'était que des plans foireux, donc un peu officieux quoi, et non, non, j'ai pas poussé encore ce truc-là. Mais en tout cas, si on veut faire appel à toi, t'es prêt à écrire, à te mettre dans la peau de n'importe qui quoi ? Bah en fait, c'est pas que je suis prêt, c'est que forcément quand t'as une relation assez intime avec les mots, automatiquement t'as envie de déplacer un peu le champ quoi, c'est-à-dire que moi comme je suis habitué à ne parler qu'en ma propre personne, même pas au nom d'un on ou d'un nous, ou alors accidentellement, c'est-à-dire je parle pas au nom d'une quelconque communauté, etc. Donc je parle en tant que je, 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 et j'aimerais parfois déplacer ce jeu, tu vois, qu'il soit d'un autre sexe, qu'il soit d'un autre âge, qu'il soit d'un autre milieu, tout ça, mais bon, ça c'est des trucs que je pourrais faire en fait, c'est juste que moi, dans mon propre rapport à l'écriture, il n'y a pas de fiction. Bah Virus, c'est un personnage aussi quand même un peu, non ? Bah, moi je dis oui pour rassurer les gens, tu vois, mais, mais, non, dans le sens où tout ce qui est dit est basé, tu sais, comment on dit, basé sur des faits réels, tu vois, là c'était, par exemple, il y a une semaine ou deux, j'étais dans le Nord et menais des ateliers, et puis il y a un gars des ateliers après qui nous dit, ça te dit de manger une côte à l'os, une côte à l'os, tu vois, je ne savais pas trop, du coup on est allé manger une côte à l'os, et puis on a passé du coup, on était avec Blaise, on a passé toute la soirée ensemble et tout, et... Blaise qui est le DJ, qui est ton DJ. Ouais, ouais, et on a fait des ateliers ensemble aussi et tout ça, et le gars à un moment, je ne sais pas quelle heure, il me dit, ouais, mais en fait, je me rends compte que au fil de la soirée, que tout ce que tu dis c'est vrai. Et c'était à un moment où, en fait, on avait dû téléverser un verre de... Il y avait une romerie là-bas quand même assez admirable, vraiment, 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 qui s'appelle, je crois, Canne à Sucre, à Arras, qui est vraiment... À fréquenter. Waouh, terrible. Avec modération, mais à fréquenter. Ouais, 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 ouais. Et au moment de téléverser forcément un très grand cru dans un gobelet, parce qu'il fermait, ça faisait écho à un texte. Donc, c'est ce que m'avait dit ce gars. En fait, il avait peut-être repéré d'autres trucs avant, je ne sais pas. Mais non, 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 tout est assez... C'est marrant parce que ça fait écho à un truc que j'ai vu passer sur ta page de réseau social. On lit, par exemple, 11-11-11, 11 novembre 2011, ça fait référence à une date. Ouais. Dix ans jour pour jour, le choix dans la date, à l'intérieur 15 août, à l'intérieur le bord de mer à la mi-novembre, tout l'été et tout le reste, vrai. Vrai, ouais. Mais ça veut dire quoi ? Tu voulais dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, le 11 novembre de cette année, c'est-à-dire la semaine dernière, j'étais très exactement, vraiment, donc, au bord de la mer, sur la côte normande, quoi, c'est pas loin, et du coup, il y avait cette idée, cet écho par rapport à un texte qui a, du coup, dix ans, qui dit que, en fait, j'ai plutôt tendance, moi, à aller à la plage à la mi-novembre plutôt qu'à la mi-août. Et je m'y suis retrouvé, il faisait hyper beau, etc. Et en fait, j'ai pris plusieurs photos parce que je voulais faire un petit post que tu as vu, du coup, pour les dix ans du choix dans la date. Et en fait, c'est marrant parce que quelques photos que je prenne, c'était que des couples. Et j'ai remarqué que les jours fériés n'étaient pas, en tout cas, peut-être pour le 11 novembre, c'est pas une fête familiale comme Noël. C'est vraiment un... Il y avait des couples partout, quoi. C'était anxiogène d'une certaine manière, mais je n'étais pas seul non plus. J'étais avec ma douce édulcinée et puis avec le chien et tout. Je veux dire, je passais une excellente journée, un des plus beaux jours de ma vie. Mais quand même, je me suis dit, c'est marrant que ce 11 novembre, vraiment, sur la plage, il n'y avait vraiment que des couples. Il n'y avait pas de groupe d'amis, pas de groupe, tu sais, un peu disloqué, pas de gens seuls, d'ailleurs. Donc, je me suis juste fait cette réflexion-là. Et en tout cas, c'était à nouveau l'occasion de dire que, effectivement, tout est vrai, quoi. En partie, quasiment. Non, 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 c'est même pas en partie. C'est tout, 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 tout. Alors, on parlait de la plage. Il y a un endroit, depuis, que tu fréquentes assez souvent, c'est la Maison de la Poésie à Paris. C'est là-bas qu'est née en partie la collaboration avec Jean-Claude Dreyfus, avec les textes de Géon Rictus. Il y a eu d'autres textes lus, comme Stylibem 41 de Georges Arnault avec le saxophoniste Akos Sveleveni. Akos S, quoi. Ouais, c'est ça. Qui est devenu un ami. Un frère, complètement. Encore il y a quelques jours, en collaboration avec la Maison de la Poésie, il y a eu une table ronde et un concert. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu et du rôle, peut-être qu'à jouer l'endroit dans ton parcours ? La Maison de la Poésie, pour essayer de faire simple, c'est les premières personnes qui, un jour, m'ont contacté pour faire un concert littéraire. Et j'avais, à ce moment-là, aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Et du coup, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un concert littéraire ? Et eux, à ce moment-là, ont eu cette réponse magique. C'est qu'ils m'ont dit, selon ce que toi, tu en fais, en fait. Selon comment toi, tu reçois la chose. Donc il y en a qui font, par exemple, qui vont faire leurs morceaux, et entre leurs morceaux, ils vont lire deux-trois extraits de bouquins pour passer, pour cultiver, peut-être. Pour être un passeur de littérature, on va dire. En fait, c'est qu'elles, comment t'arrives à, entre guillemets, je crois que leur cheval de bataille, il est là, il est de faire vivre l'encre, le papier et le texte. C'est pour ça qu'ils sont à l'origine d'énormément de rencontres, qui sont plus ou moins éphémères ou pérennes, ça dépend. Mais en tout cas, ils n'arrêtent pas de créer ces frictions entre le texte qui pourrait passer pour une matière morte et la langue et le spectacle, etc., etc. Et par rapport à cette première proposition d'un concert littéraire, après, moi, j'y ai largement pris goût, en fait. Ouais, donc ça a provoqué un déclic. La dernière table ronde, c'était le 10 novembre dernier. Mollard et Molière, les langages du rap, t'en retires quoi de cette table ronde ? C'est des choses intéressantes ? Alors, c'était un événement particulier parce que... Oh là là ! On n'a pas beaucoup de temps. La table ronde, elle était vraiment riche parce qu'elle était axée vraiment sur la langue. Et c'est... De base, c'est assez, entre guillemets, valorisant quand on nous invite sur la langue, tout simplement parce que la langue, elle éclate tout dans le sens des courants musicaux, des générations, des, comment dire, des centres d'intérêt des uns des autres. La langue, en fait, elle est au centre de nous tous. Et du coup, il y avait ce... L'intitulé, c'était Mollard et Molière. Moi, je pense que c'était plutôt une occasion d'inviter. Il y avait Isha aussi, qui est un rappeur belge, qui est terrible parce que c'est un projecteur d'images terrible. Il n'a pas besoin de vidéoprojecteur, à mon avis, en concert, vraiment. Et du coup, c'était un peu, voilà, inviter des personnes qui ont un rapport un peu intime ou particulier à la langue et de le partager, tout simplement. Et à chaque fois, dans ces rencontres-là, au début, il y a peut-être des questions un peu bateaux qui amènent alors comment t'as rencontré, comment ça a commencé, tatatitatata. Et je sais qu'on a réussi au moins, à un moment, à soulever une sorte de petit lapin, comme ça, du chapeau, qui est qu'avec Isha, à un moment, je lui ai posé la question aussi, mais est-ce que tu parlais beaucoup quand t'étais enfant ? Parce que le rap est une musique de bavard en termes de volume, en termes de tout ça. Et du coup, c'est exactement comme avec la maison de la poésie, c'est-à-dire que le texte annule toutes les divisions, l'enfance annule toutes les divisions. Et voilà, c'est ça qui est ressorti un peu de cette rencontre. La langue, c'est ce qu'on a en commun. Et t'as pas fini de creuser ce truc ? Bah non. Côté rap, dernière collaboration, c'était avec Dédie, sur son album, Tout va, c'était son album, sorti cette année sur le morceau avec D, avec Décis, en gros, mais c'était avec D. Vous vous êtes croisés par l'intermédiaire de DJ Blaise, si j'ai bien compris, dans un parcours qui t'emmène, donc ces derniers temps, on l'a compris dans des textes de poésie urbaine, on va dire, c'est le moyen de garder contact avec ce qu'on appelle le rythme game un peu ? Non, 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 c'est surtout le moyen de garder un, bah justement, toujours un espèce de rapport enfantin au jeu. Dédie, c'est un grand... D'ailleurs, il y a une photo de tous les deux en train de regarder les textes, on voit que vous êtes en train de... De le construire le truc. Ouais, puis de vous amuser, on sent qu'il y a du... Enfin, on sent qu'il y a du... Un vrai bonheur à ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, quoi. Bah, après, tu sais, est-ce que n'importe quel artiste, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas de toute façon pas condamné, mais est-ce que ça ne restera pas à jamais un homme enfant, tu vois ? C'est-à-dire que... Là, je savais qu'avec Didi, il y avait possibilité de jouer. Et du coup, on a... En fait, ça ressemble à un morceau de rap, mais on a juste fait des Legos et du Rubik's Cube et du... On s'est complètement amusé. Avec des contraintes, une écriture à contraintes, ce qui n'est pas toujours simple, parce que il y avait... Lui, il était parti sur... Avec des C, donc avec un nombre de C, de syllabes, et puis après, hop, ça s'est déplacé avec des Didi, avec... Enfin... Et c'était juste un... Un prétexte à... Vraiment à jouer, quoi. Et en fait, plus le temps passe, plus là... Enfin, tu vois, chaque année, on prend un an quand même. Ah ouais, manquablement. Ouais, et du coup, j'ai... Enfin, de mon point de vue, j'ai remarqué que plus ça allait, et plus il y avait un retour au jardin d'enfants, quoi. J'ai vu passer un truc auquel tu participes aussi, qui s'appelle All Star Game. C'est deux équipes, les Flying Shark et les Tornado Bees. Et il y a deux disques, donc. C'est quoi le concept de ce truc ? C'est... Là, pour le coup, c'est une invitation d'un compositeur qui s'appelle Many Days, que moi, j'avais déjà depuis un certain temps, j'avais toujours eu un oeil un petit peu sur ce qu'il avait fait. Pour faire simple, un jour, on a fait une date à Calais et il y avait une première partie et du coup, moi, je regardais le concert, j'écoutais, j'étais là et je me suis pris une sacrée rafale au niveau des prods. Et après, je leur ai demandé mais qui a fait ça ? Et ils m'ont dit... Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait, sur un moment de vie. C'est quelqu'un qui a un rapport au rap traditionnel peut-être, pur, mais fait avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épaisseur et de vérité. Et il m'a invité là-dessus. Et moi, en plus, au départ, je ne suis pas trop friand des bains de foule, des projets où il y a vraiment le bain de foule parce qu'en fait, ce n'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que le nombre, il empêche parfois qu'on puisse vraiment développer quelque chose de profond avec un beatmaker, avec n'importe qui, en fait, ça peut être un écrivain. Et c'est pour ça que des fois, j'évite. Et là, direct, il m'a dit tu seras seul. Donc, ça m'a rangé pas mal. Et c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait un plan sur papier à se dire on va le mêler avec peut-être que ça va coller, tout ça. Et puis, moi, j'adore ces beats. Il y a quoi, une sorte de compétition dans ce truc ? Non, pas forcément. Ah non, après, oui, lui, il l'a tourné un peu comme ça parce qu'il y a Georges Eddy qui anime tous les deux disques d'ailleurs. Et Georges Eddy, pareil, la référence, la connotation, elle est assez années 90. Donc, tout est hyper cohérent. Après, le côté All-Star Game, deux équipes, etc., non, c'est plus... Enfin, moi, je vois ça comme une boutade. Je sais que t'aimes bien le cinéma aussi. Je voulais qu'on en parle un petit peu. C'est quoi le dernier film qu'on est allé voir ensemble ? Ça fait trop longtemps, ma vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on aime bien, on partage ça, l'amour des films un peu décalé, on va dire, quelquefois un peu dérangeant. Disons qu'on n'a jamais le souci de savoir où on s'assoit dans les salles. C'est ça. Quand on va voir un film, on a le choix des places. C'est vrai. Et quel est le dernier film qui t'a... Le dernier qu'on a vu ensemble. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Qui était, de mémoire, je crois, The Lobster. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec, rappelle-toi, des fous rires coupables. Tu sais, quand tu repars, est-ce qu'on rit à des moments où on devait être sept dans la salle ? Ouais, c'est vrai. Ça doit être ça. Moi, c'est... Après, c'est... Il faut qu'on y retourne. Exactement. Mais ce réalisateur-là, moi, c'est mon numéro indétrônable. Yorgos Lantimos. C'est un grec. Et même avant The Lobster, il a fait, pour moi, le film que j'adore, qui s'appelle Canine, qui est complètement... Une lecture... Enfin, une... C'est proche de l'absurde, tu vois, parfois, mais c'est tellement réel qu'on ne sait plus, justement, si on doit rire ou pas. Et moi, j'ai souvenir de ça, de ces moments où on rigolait. On était sept, mais je crois que dans les sept, on était trois à rire. Je crois qu'il devait y avoir un homme seul et deux couples, plus nous deux. Ouais, enfin, tu vois, c'était... C'était intéressant, quand même. Dernière question. Quand tu as répondu à notre invitation pour cette interview, c'était par SMS, comme souvent, genre au milieu de la nuit. Et donc, à trois heures du matin, j'ai lu le SMS qui disait pourquoi pas, tant qu'on parle de ces projets qui ne sortent pas, n'existent pas, ne sortiront peut-être jamais. Ça dit quoi, ça, en fait ? C'est juste qu'en fait, il y a des espèces de... Comment dire ? De logique ou de cahier des charges dans les interviews et même au-delà des interviews, dans les tournées et comment dire, les moments de vie qui correspondent souvent à des actualités. Il a sorti ici, donc le média s'intéresse. Moi, je pense que le média devrait s'intéresser surtout à des artistes qui n'ont rien sorti depuis très longtemps. Ça, c'est mon point de vue. Pas forcément sous le prisme de l'inquiétude, mais juste comment ça va, que deviens-tu ? Et c'est plutôt par rapport à ça, par rapport au fait que souvent, les interviews, elles ont lieu par rapport à des actualités, du coup, à des réponses, enfin, comment dire, à des... pas des commandes, mais ça rentre dans une machinerie de sorties, etc. Et alors que moi, des fois, je me dis, ça serait pas mal de parler de ce qui n'a pas existé, de ce qui n'existera peut-être pas, tu sais, les ébauches, les ratures, les brouillons, les projets qui partaient bien, puis qu'on capotait, et puis trucs, et puis machin, sans forcément aller à mal parler de gens, mais... Ouais, on se fait cette interview-là la prochaine fois ? Ouais, j'aimerais bien. Une interview brouillon ? Ouais, une interview de ce qui n'a pas eu lieu. OK. ce soir, au 106 à Rouen, juste avant Benjamin Epps.